Lorsque je suis devenu président de l'Institut, le journal Le Monde titrait sur une page entière « Lima, un joli petit tas de ruines ». Aujourd'hui, je pense que beaucoup reconnaîtront que Lima à retrouver vie et vigueur, d'abord des projets, un sens, une philosophie, je dirais, un rêve qui s'accomplit chaque jour. La beauté, la beauté telle que je peux la ressentir, parce qu'évidemment, le mot est un mot qui peut paraître abstrait ou qui a une signification variable, mais le mot « culture », pour moi, c'est la beauté sous toutes ses formes et tout faire pour que cette beauté soit accessible au maximum de gens. C'est construire, c'est construire avec des mots, construire avec des matériaux, l'architecture, construire avec des notes de musique, construire, évidemment, construire des choses neuves ou inattendues ou imaginées par l'esprit. C'est la capacité à s'abstraire des bruits du monde, que je ne récuse pas, mais la capacité à faire silence en soi-même, ce qui est plus difficile que de ne pas parler. C'est ça le vrai silence, c'est faire le silence en soi-même pour communiquer mieux avec l'esprit, la littérature ou autre chose.